C'est une rencontre qui réunit le continent africain et l'Europe. Le but est d'aborder les questions concernant le développement du continent noir. Il s'agit notamment de la numérisation, de l'emploi des jeunes et surtout de l'urbanisation durable. D'où la nécessité d'une lecture lucide du concept, hélas galvaudé aujourd'hui, du dividende démographique qui veut que la jeunesse du continent soit son atout au moment où d'autres font face à un vieillissement de leur population. L'Afrique a une population urbaine qui vit souvent dans des conditions difficiles. Manque d'espace vert, manque de services sociaux de base, insécurité, pollution, des préoccupations qui doivent trouver des solutions durables. Il nous faut impérativement relever le défi de l'employabilité des jeunes et surtout par l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Autrement, la ville africaine de demain risque plutôt de générer des excroissances ingérables avec un mélange explosif de chômage de jeunes, de frustration, de colère et de radicalisme de toutes sortes. Pour relever ces défis, la Banque européenne d'investissement a annoncé la signature de nouveaux contrats de partenariat avec les institutions de microfinance du pays. Ce que nous allons signer aujourd'hui, c'est trois projets pour un volume total de 63 millions d'euros. Trois projets qui concernent trois priorités pour l'Europe. Deux projets concernent des projets de microfinance. Et le troisième projet, qui est aussi un projet très important pour nous, c'est un projet de développement de l'entrepreneuriat dans des entreprises qui se développent rapidement et qui sont innovantes en Afrique. Africa Day est à son cinquième édition cette année. Des gouvernants, des universitaires, chefs d'entreprise et des représentants de la société civile, c'est presque toutes les couches de la société qui participent à cet événement.